Je m'appelle Touré, en quelques mots, hier, moi, je suis rentré vers 22h, j'ai trouvé que beaucoup de mes enfants sont déjà au lit. Et à l'avant-dernier, Ousmane Touré, le nom est cité, c'est lui qui était de ma chambre, il était venu rester avec moi jusqu'à 23h. Il jouait avec le téléphone, et quand j'ai regardé l'heure, mon enfant, il est 23h, il est temps que tu rentres au coucher. Sa maman m'a dit, il vient de se réveiller vers 22h, ce que cela n'empêche, il fait tard, il est 23h, il n'a qu'à aller. Il dit, papa, il dit, oui, salam, alaykou, salam. Alors papa, alors papa, assalamu alaykoum. Au portail de la chambre, il se retourne, le gars, il dit papa, oui. La papa, oh, oh, je n'ai rien compris. Et il est rentré dans la chambre, dans leur chambre. Moi, j'ai fait ma chambre, j'ai pris quelques-uns, je me suis posé faire 23h passées. À une heure du matin, c'est ma femme qui me levait à un enfantement, il y a le fumé, le feu de la chambre. Je me suis levé, j'ai pris le téléphone, le chemin du lit, j'ai regardé, il y a une heure de trois minutes. Je voudrais ouvrir ma chambre pour accéder au salon. J'ai vu que le feu a complètement puissant. J'ai appelé ma belle-sœur, la seule qui connaît toute ma femme. Et Khadija, alors oui, les enfants, il y a le feu, il faut chercher à sauver les enfants. Alors, ok, j'ai appelé le téléphone, j'ai appelé mon voisin d'enfance, M. Khadija, et d'ailleurs que je vous remercie le passage. J'ai dit, ah, Khadija, il y a le feu, venez, venez nous sauver. Donc, ils sont venus, ils ont commencé par ma chambre. Ils ont cassé la fenêtre. Mon bébé de N.A.I.K., madame, moi, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils ont cassé l'eau, là où le feu avait complètement envahi la maison. Ils ont cassé, ils ont cassé la chambre, accédé et repêché un seul, un seul de mes enfants. Le seul. Nous aussi, il est en réanimation à l'hôpital. Et tous les jours, là, ils sont partis s'enfassés dans la douche. C'est là où j'ai trouvé la mort. Pour l'instant, nous avons cadavres, dix cadavres couché sur le pays. Tous les dix cadavres, là sont vos propres enfants ? Mes enfants, mes nièces. Mes enfants ? Il n'y a pas de toute personne. De la famille, c'est là que moi et ma famille, il n'y a pas de toute personne. Mais pour vous, qu'est-ce qui peut déclencher sur le feu, là ? C'est un coup de souci ? Non, non, non. Il y avait le courant. Il y avait la bougie pendant qu'il y a le courant. C'est le coup de souci. Je ne peux pas expliquer exactement où, 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 où vient. J'achète le tueur. Mais c'est que je me suis levé. Quand j'ai ouvert la chambre, il y avait déjà un sol. C'est peut-être que le courant. Il y a une chambre. bon je me présente tablette wakamara il y a un voisin ici le monsieur a appelé le voisin qui sont nommés loin de monsieur Fadigado, c'est Trabeau ça veut dire que viens, viens, on va je viens, je vais appeler ma monsieur, si tu ne viens pas, nous allons tous venir donc c'est à ce moment que monsieur est venu en courant, il est allé me réveiller, nous sommes venus ici pour passer à la fenêtre mais on a trouvé qu'il y avait l'antipode, donc il n'y avait aucune possibilité pour briser l'antipode il a fallu qu'on prend les objets pour offenser l'antipode pour faire sortir, perdre les familles, et sa femme est deux de ses enfants en ce moment il y a deux de ses enfants qui étaient du d'autre côté, parce que le feu avait déjà pris le salon complètement il paraîtrait que l'incendie-là, il s'est pollué au salon, donc il n'y avait pas de passage, les autres étaient de l'autre côté et eux aussi étaient de l'autre côté la fois, on fait un contour derrière la peau, on s'est allé percher le trou pour sauver les autres mais autant pour nous que vous sauver les autres, il y avait de la famille à fondre il fallait voir, on a même possible pour ta main, on ne pouvait pas rentrer, il y avait de la flamme c'était énorme, on ne pouvait rien faire donc on a perdu maintenant le trou, autant pour nous maintenant pour sauver les autres, on a trouvé qu'ils étaient tous étudiés à ce moment maintenant, on les fait juste sortir un à un, un à un on a fait sortir là-bas sept, sept personnes, mais ils étaient tous étudiés on a jugé nécessaire maintenant de les transfert directement à l'hôpital pour voir si on peut les sauver à l'antipode mais malheureusement avant d'aller là-bas, on a trouvé qu'il était complètement fatigué dans l'antipode mais il y a eu trois personnes qui ont brûlé énormément, trois personnes, deux enfants et ceux-ci, ils se trouvaient au salon, ceux-ci, ils ont complètement brûlé et il y avait aussi des objets, tous les quart d'entre nous donc c'est que j'ai...